Le ministre tunisien des affaires étrangères reçu en audience donc est présent à Ouagadougou dans le cadre de la commission mixte Burkina Faso-Tunisie. Cette session s'est clôturée hier après deux jours de travaux, plusieurs domaines de coopération abordés et tout cela aboutit à la signature de plusieurs accords dont on fait le point avec Issoufou Kabore et Tanga Kafando. Après deux jours d'intenses travaux, l'heure est au bilan pour la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République tunisienne. Deux jours à revisiter tous les domaines de coopération et au finish, huit accords signés dans les domaines de la normalisation et de la propriété intellectuelle, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de l'industrie, de la jeunesse, du sport, du tourisme et de l'artisanat. Huit accords de coopération ont été signés, cinq accords sont toujours en négociation, mais je pense que c'est aussi cela qui maintient le dialogue entre les deux délégations, qui confirme qu'il y a toujours des discussions qui sont en cours. Au-delà de ces accords, je dirais que l'un des points majeurs de cette huitième commission mixte, c'est aussi le rendez-vous des hommes de fer, qui ont eu l'occasion d'échanger des cartes de visite, mon papa le courtoisie, mais pour s'enrichir mutuellement et voir dans quelle mesure ils peuvent travailler ensemble sur des projets porteurs pour les deux pays. Satisfaite de son séjour au Burkina Faso, la délégation tunisienne dit avoir trouvé un pays calme et chaleureux, contrairement à la caricature faite dans certains médias à l'étranger. J'ai vraiment eu une impression de quiétude et de sérénité qui m'ont marqué. Un pays en ordre, des gens tout à fait chaleureux, accueillants, sereins, qui vaquent à leurs affaires personnelles. Les deux délégations se sont engagées à l'application effective des accords signés et à maintenir une ligne directe pour renforcer la coopération en attendant juin 2026 pour la neuvième commission mixte à Tunis.